Plus de 500 000 électeurs appelés aux urnes demain samedi 14 décembre 2013 pour choisir entre plus de 500 listes les membres des conseils municipaux et départementaux. C'est donc aujourd'hui l'ultime jour de la campagne débutée depuis le 4 décembre dernier sur l'ensemble du territoire national. Les candidats abattent donc leur dernière carte pour convaincre leurs électeurs. C'est l'unique titre de ce journal consacré à cette actualité politique. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal coordonné par Elvire Tali, la rédaction de Gabon Télévisions. Justement en rapport avec cette actualité qui concentre l'attention au Gabon, je propose ce séminaire de formation à l'endroit des scrutateurs. Donc une formation qui rentre dans le cadre de la bonne organisation de cette échéance électorale, initiative de la commission du deuxième arrondissement d'Ibreville. Le Gabon tout entier vit depuis près d'une semaine la fièvre des locales 2013. Des locales qui permettront à tous les citoyens de choisir des hommes devant contribuer au développement des localités que compte le pays. Pour s'arrimer à la donne, des séminaires de formation sont organisés afin de renforcer les capacités des agents électoraux. Il s'agit ici pour la commission du sixième arrondissement de rappeler les dispositions légales qui régissent le déroulement d'un scrutin au sein d'un bureau de vote. La clôture du scrutin peut être retardée par délibération du bureau, notamment en cas de tournée ayant motivé la suspension des opérations électorales. La prolongation doit alors être d'une durée égale à la suspension. Vous avez eu un incident pendant le déroulement du scrutin. Quel vote ne peut plus alors être reçu postérieurement à cette déclaration ? Au cours de ce séminaire, l'accent a été mis essentiellement sur le rôle de chaque scrutateur, à savoir les membres d'un bureau de vote, la réception des électeurs, qu'il s'agisse de l'exercice de vote par l'électeur lui-même ou par procuration, la nécessité de respecter le secret du vote, la liberté du choix de l'électeur et la rédaction des procès verbaux et autres opérations. Des étapes importantes qui n'ont pas laissé insensibles les participants. Il suffit juste de respecter les principes que les responsables de la Sénap donnent et puis je crois que ça ira mieux. La formation est plutôt enrichissante dans la mesure où il est question ici de nous édifier sur le bon déroulement des scrutins. Cette formation est d'abord à nous édifier, à nous renseigner sur comment gérer un bureau de vote. Un séminaire de plus qui permettra certainement aux agents électoraux d'être plus compétents le jour du scrutin.